Bonjour les amis, bonjour à tous, alors nous voici, oh là là, Philippe, le roi de l'expérience en jardinage. Alors soyez les bienvenus sur ma petite chaîne de jardin. Alors, voulez-vous participer à cette super expérience que j'avais fait aussi, il y a 3-4 ans, je ne me rappelle plus, il y a quelques vidéos qui traînent semées, on avait semé des radis, on avait semé de la salade dans le mar de café. Ouais, 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 alors on s'est fait un bon café ce matin, on s'est fait un bon café, et est-ce que ça vous dirait de faire une expérience avec le mar de café, et bien de ce matin, qui est encore humide et tout là, ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que ça vous dirait, les amis, on risque de gâcher quelques graines de tomate, hein, ouais, ouais, j'en mets trop, j'en mets trop. Alors, le mar de café qu'on va placer, alors à votre avis, les amis, ça va germer, ça va-t-il germer ou ça va, ça va-t-il pas germer ? Les amis, allez, non mais c'est amusant, bon, si je perds 4 graines de tomate, on va falloir mourir, hein, mon dieu, les amis. Allez, 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 on va mettre 4 morts favés, là-dedans. Alors, vous savez, mes premières tomates, là, que je mets à la maison, je les ai semées, alors là, les amis, vous savez, je m'en suis rendu compte après, le vendredi 13, le vendredi 13. Bon, là, c'est terreau de semis, hein, donc c'est du bon, hein, c'est du bon, c'est du bon, hein. Donc, ici, on est avec du mar de café. Bon, il faut en garder un petit peu pour, euh, voilà. Voilà, et on va placer nos graines, là, au centre. Voilà, je vais garder le reste. Et maintenant, je vais mettre 4 graines. 4 graines. Alors, les amis, j'espère que ça va bien, vous entendez le vent de saut qu'il fait. Alors, j'ai fait un petit peu de vélo, et puis, croyez-moi, ce matin, ce dimanche, j'ai attrapé 2 belles averses. Attention, parce que les monts favés, c'est précieux. Bonnes tomates, attention, on ne peut pas récupérer les graines, parce que c'est des hybrides. Voilà, mais il y en a qui sont un petit peu plus grosses. Regardez les graines de monts favés, comment c'est petit, ils sont petites, hein, par rapport au cœur de bœuf. C'est un peu plus grosses. Alors, je vais vous les faire voir. Voilà, après, que j'ai tout semé. Ouais, je vais peut-être en mettre, euh, des fois 2. Alors, c'est des graines de l'année passée que j'avais en rave, donc, euh, achetées, bien sûr, hein, vu que c'est des hybrides. Voilà, tandis que mes cœurs de bœufs rives fraîdes, c'est plutôt, euh, voilà. Regardez, attention, il en reste 2, on va les économiser, parce que, parce que c'est des super tomates. Voilà, les amis, bon, maintenant, je vais vous faire voir l'implantation. Bon, allons-y. Oh, c'est pour s'amuser, hein, les amis, c'est pour s'amuser. Alors, je vais vous faire voir un peu les graines. Il arrive à cadrer, ce smartphone, là. On dirait qu'on ne voit pas trop bien les autres, là. Bon, voici, on les voit un peu mieux, voilà, ça y est, c'est cadré. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, bon, bien sûr, celles qui ont été semées, je, euh, vendredi 13, il faudra attendre quelques jours. Ouais, les amis, vendredi 13, oh là là, attention. Bon, allez, les amis, c'est parti. Bon, maintenant, maintenant, il faut remettre un tout petit peu de marbre de café sur leur, euh, sur la graine. Voilà, hop, alors, soyons délicats, et puis, moi, je suis beaucoup, mais de toute manière, vous avez vu la grandeur de la graine, donc, il faut en mettre un tout petit peu. Il faut en mettre un tout petit peu. Voilà. Voilà. On va en mettre un tout petit peu. Voilà. Tout petit peu, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Donc, au niveau de votre terreau de semis, vous allez faire la même chose, hein. C'est-à-dire, quand on fait un semis de tomate avec du terreau de semis, ici, d'abord, quand vous les arrosez, ça, j'ai oublié de vous le dire vendredi, vous devez arroser avec de l'eau à la même température que votre, euh, tout l'ensemble, c'est-à-dire à la maison. Vous mettez votre pulvérisateur, non pas, euh, dans votre garage, parce qu'ici, on fait l'expérience dans le garage, mais je vais tout remettre à la maison, hein, devant la baie du trait, et votre eau doit être à la même température que, euh, vos graines à semis, hein. Bon, voilà, les amis. Bon, il reste encore une toute petite opération qui consiste à un léger mouillage. Alors, le... marque de café, il date de ce matin, donc il est déjà fort humide. Donc, on va y aller mollo. On va y aller mollo, parce que, allez, trois coups de chut-chut, ça suffit, voilà. Et voilà, les amis. Alors, maintenant, je vous invite à... bah, à attendre. Là, je pense que d'ici, euh, quatre jours, ça va commencer à se pointer. N'oubliez pas que quand vous faites vos semis, vous avez démarré de bonheur. On a fait des rites fraînes et on a fait des monts favés. Alors, ce que je vous dis, c'est, euh, j'ai démarré de bonheur. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y aura du sport, il y aura du riz en potage, et parce que, euh, euh, c'est un plaisir, d'abord. Et, euh, et j'aime bien faire des expériences aussi, les amis. Voilà, donc ici, bon, là, c'est du... du beau travail, là, c'est, euh, un petit peu pour s'amuser. Et on dit toujours que le mar de café est un anti-germinatif. Donc, on va voir si ça va démarrer. Bon, j'aurais dû les faire en même temps, c'est vrai. Il y aura deux jours de décalage. Bon, on verra bien, les amis. Allons-y, je vous dis à bientôt. Plein de plaisir et plein de joie dans votre jardin. Et, euh, et je vous dis à bientôt. Et puis, regardez, j'espère que ça va aller, les amis, on verra bien. Voilà, et en tout cas, celle-là, vendredi 13, mon Dieu, mon Dieu, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada